Je ne sais pas ce que c'est un rendement optimum. Toulouse a perdu chez lui contre les Harleau-Quins, donc ils n'étaient pas au rendement optimum. J'ai vu que Clermont-Ferrand a eu du mal à battre brive à brive, ils n'étaient pas au rendement optimum. Ça ne veut rien dire, il y a 11 mois de compétition, donc tu ne peux pas te dire. A cette période-là, l'équipe est au summum. D'abord, c'est difficile à quantifier, c'est très difficile, ça dépend beaucoup de choses. On rentre dans la période la plus compliquée, décembre-janvier, c'est ce que je leur disais. Ça fait 4-5 mois de compétition, 6 mois qu'ils s'entraînent. Malheureusement ou heureusement, ça se joue souvent là, dans ces périodes-là. C'est vrai que ce ne sont souvent pas les meilleurs matchs de rugby que l'on voit à ces périodes-là. Mais il faut essayer de bien les gérer, c'est aussi simple que ça. Avec tout le sérieux qu'il faut quand on va jouer un match à l'extérieur, c'est-à-dire beaucoup de conviction, beaucoup d'envie. On a tout à gagner, on n'a rien à perdre. Donc il faut y aller avec beaucoup de velléité et se dire que ce n'est jamais un match anodin. Dès qu'on peut prendre des points à l'extérieur, il faut chercher à les prendre. Oui, il fait des meilleurs. Il nous est tardé de le voir, de le voir sur le terrain. Donc voilà, ça a pris du temps et maintenant il est disponible, il s'entraîne bien. Donc on est content qu'il intègre le groupe. Parce qu'il s'est blessé lui aussi pendant trois semaines, il n'était pas là. Après, on avait dit à Laurent Magnaval qu'on voudrait le voir jouer en challenge européen. Donc c'est ce que l'on a fait. Et voilà, donc ça revient petit à petit. Mais bon, Sébastien Dijusbord, c'est vrai, nous a fait un gros mois, je dirais, avant sa blessure. Il est devant, ça c'est clair. Fabien aura à cœur de nous montrer qu'il mérite de jouer. J'espère qu'il a ça en tête. Bien sûr. Mais bon, tu sais, à chaque match, il y a un contexte particulier. Un coup, c'est une équipe qui ne veut pas descendre. Un coup, c'est une équipe qui joue la qualification. Un coup, c'est... Oui, bon, ça va de la guerre. La vraie guerre, elle est en Syrie, elle n'est pas en Bayarie, tu sais. Ouais, si il n'y a que lui qui va kiffer la guerre, je ne suis pas inquiet. Si il n'y a que lui qui va faire la guerre. Non, mais c'est évident que c'est un match... Bon, je connais quelques joueurs, je les ai au téléphone pour les avoir entraînés. C'est évident qu'ils sont au pied du mur. Si jamais ils venaient à perdre, c'est clair que ce serait difficile pour eux. Mais bon, c'était pareil contre Montpellier. Et ce sera pareil le match d'après. Même s'ils gagnent celui-là, le match d'après sera la même chose. Bon, j'ai envie de dire, le contexte, oui, il existe. Mais ce qui est important pour nous, bon, on sera 15 contre 15, quoi, voilà. Le contexte de Biarris, c'est quoi ? Ils sont derniers. C'est vrai qu'on dit qu'ils ne méritent pas cette place quand on voit les festifs qu'ils ont. Ils n'ont plus le droit de perdre. Sans quoi c'est vrai que ce sera la rélégation en ligne de mire. Mais bon, ils seront 15 sur le terrain. Nous, on a envie d'aller chercher des points. Et eux, ils ont envie d'en prendre. C'est aussi simple que ça, quoi. Après, c'est les affaires de médias. Ça, c'est la guerre, c'est pas la guerre. C'est ci, c'est là. Qu'ils la fassent, c'est la guerre. Qu'ils se fassent virer les deux mecs carton rouge et puis ils ont tout gagné. C'est clair que ce sera un match engagé, un match compliqué. Parce que quand on regarde les festifs qu'ils ont, c'est vrai que tu te demandes comment ils sont là. C'est évident. On m'a fait bon. Moi, j'ai pas à juger de la performance ou pas de la performance. Ce sera un match difficile. Ça, c'est sûr. Mais on va s'y préparer.